Passons au 338, madame... Ah non, pardon. Monsieur Bernard Isis, vous avez la parole. Merci monsieur le Président. C'est un amendement qui propose au gouvernement de nous remettre un rapport sur le statut de l'emploi des personnels techniques et scientifiques de la police nationale. Vous savez que la police technique et scientifique est souvent mise en avant comme étant la vitrine moderne des techniques d'élucidation des affaires. Ce sont les primo intervenants sur les scènes d'horreur, notamment lors des attentats, vous les avez vus, et beaucoup ici ne savent pas que leur statut n'est pas équivalent aux policiers d'actifs. Ils sont considérés comme des personnels administratifs et techniques. Théoriquement, ils sont accompagnés d'un policier, dans la pratique. Cela n'arrive que rarement et cela pose question quant à leur sécurité sur des scènes de crime ou de délit où l'auteur revient sur place après les faits. Il y a eu des faits divers en la matière. Les représentants des personnels techniques et scientifiques réclament légitimement pour leur sécurité et la reconnaissance de leur implication professionnelle sur des horaires extravagants, une meilleure prise en compte de leurs conditions en révisant leur statut. La politique du chiffre aussi frappe cette branche de la police, empêchant le discernement nécessaire à toute enquête. Nous demandons donc un rapport au ministre afin d'envisager très rapidement une valorisation du statut de la police technique et scientifique, tant sur l'aspect juridique et de protection des agents que sur l'aspect financier et de gestion des heures de travail. Au moment où une grande réflexion est menée à juste titre pour les policiers, nous ne pouvons pas faire l'impasse sur ce métier d'avenir de la police nationale qui permet, je le rappelle, un tiers des élucidations. Je vous remercie. Quel est l'avis de la commission, madame la rapporteure ? Je ne vais pas étonner mon collègue en émettant un avis défavorable à cette demande de rapport, mais cette fois-ci c'est parce qu'il existe déjà un rapport récent qui a été remis en février 2017 par la Cour des comptes à la demande de la commission des finances de l'Assemblée nationale, que je vous invite à consulter, sur les moyens de la police technique et de la gendarmerie nationale. Cette enquête indique que les effectifs de la filière PTS de la police nationale ont augmenté de 32% entre 2010 et 2015. Ces effectifs augmentent plus vite que ceux des personnels actifs puisqu'ils dépasseront à 2600 emplois en 2018 et non 2000 comme l'indique votre amendement. Le protocole du 11 avril 2016 comporte des mesures importantes de revalorisation de la filière scientifique et technique. L'indemnité de police technique et scientifique a été augmentée dès le 1er octobre 2016 avec une revalorisation spécifique pour les personnels exerçant en Ile-de-France jusqu'à 100 euros par mois pour un coût total de 1,5 million d'euros. Une indemnité de suggestion spécifique de la PTS a été créée, échelonnée sur 3 ans, permettant de bénéficier d'un complément de retraite qui a fait l'objet d'une disposition législative spécifique dans la dernière loi de finances pour un coût total à lui de 4,8 millions d'euros. Donc, avis défavorable. Je vous remercie. Quel est l'avis du gouvernement, madame la ministre ? La rapporteure vient de présenter tout le statut et les mesures de revalorisation indiciaires et statutaires. Donc, je ne vais pas recommencer pour la politique technique et scientifique et qui a été très importante. Donc, avis défavorable. Je vous remercie. Monsieur Bernalissis, vous avez la parole. Nous passerons au vote. Merci, monsieur le Président. Le rapport de la Cour des comptes, ça a question précisément de la police technique et scientifique pour les deux forces, mais pas sur la question du statut des personnels de la police technique et scientifique. Je dois parler de Javanais, je pense, à mon avis, mais il s'agit bien d'interroger le statut, pas juste les moyens, les moyens évidemment, mais aussi le statut. Quand vous voyez, moi, ce que les organisations syndicales que j'ai reçues, et j'ai invité 100% de mes collègues de la Commission des lois à venir à cette rencontre, ils ont d'ailleurs été reçus par le cabinet ministériel au ministère de l'Intérieur, sur le sujet, c'est une longue revendication qu'ils ont sur l'évolution de leur statut. Ça fait, il y a déjà un an, monsieur Cazeneuve avait promis, justement, un changement de leur statut pour leur donner des nouvelles protections, parce que c'est des problèmes concrets qui se posent, c'est pas juste 100 euros à la fin du mois, c'est quand vous allez sur une scène de crime sans armes et sans qu'il y ait un équipage qui puisse vous accompagner et que l'auteur revient sur place, comment vous faites ? Donc, soit vous augmentez les moyens pour accompagner les policiers techniques et scientifiques, vous renforcez leur statut, soit vous les considérez comme des personnels d'actifs pour une part d'entre eux, et à ce moment-là, il faut les doter d'une arme, les former en conséquence comme n'importe quel policier national, mais il faut trouver une solution. Et le rapport de la Cour des comptes n'analyse pas ça. D'ailleurs, à la fin, on en vient à proposer une fusion mutualisation de ce qui se fait en police et en gendarmerie, sur laquelle s'est avancé sans doute un peu trop vite le ministre de l'Intérieur, lors de la première audition de la Commission des lois. Ce sur quoi il est revenu en disant « Oui, il faut qu'on regarde, il faut qu'on analyse, etc. » Bon, je vois qu'il y a une nouvelle direction centrale qui s'est créée sur la matière. Ça peut peut-être être bien d'avoir un rapport sur le sujet permettant à la représentation nationale de se prononcer sur l'opportunité de créer ce statut et le coût financier que cela représenterait. Il y a un vrai enjeu sur la filière technique et scientifique. Et c'est vrai, nous ne sommes pas à 2000, nous serons normalement à 2600, voire 2800, si tous les recrutements sont à l'œuvre. Mais pour ce qui nous concerne, nous pensons qu'il faudrait que nous soyons au moins entre 4000 et 4500 policiers techniques et scientifiques sur le terrain. Voilà pour ce que j'avais à dire sur cet amendement. Je vous remercie, M. Bernalicis. Nous passons donc au vote.